Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir une affaire de famille. Film radiophonique d'Edmond Constance avec Jean Bollot, Pierre Lituac, Philippe Dumas, Jacques Sapin, Jean-Jacques Stine, Gaëtan Jor, Jacqueline Rivière, Geneviève Morel, Nicole Verville, André Vard, Lisette Lemaire et Pierre Marteville. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Deleron, collaboration technique Geneviève Leron, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard. Allô, oui ? Allô, le commissaire Béraud, s'il vous plaît. De la part de qui ? Madame Barthal, sa cousine. Monsieur le commissaire, c'est votre cousine, Madame Barthal. Je vous le passe, Madame. Merci. Allô, Jocelyne ? Bonjour, Bernard. Et d'où m'appelez-vous ? De Toulouse. Que se passe-t-il ? Eh bien, voilà, je suis sans nouvelles de Charles depuis plusieurs jours. Oh, vous savez, avec la vie que nous menons à Paris, ce n'est sûrement pas grave. Mais est-ce que vous l'avez vu, vous ? Eh bien, oui, je... Attendez, nous avons dîné ensemble, c'était donc le 15 au soir. Ah bon ? Et il allait bien ? Oh, parfaitement bien. Qu'est-ce qui vous prend ? Enfin, depuis quand êtes-vous sans nouvelles ? Mais ça fait huit jours. Eh bien, vous en avez maintenant de plus fraîche. Non, vous êtes ridicule de vous inquiéter. Il m'écrit ordinairement tous les deux jours. Alors, je ne comprends vraiment pas. Bon, il aura gardé une lettre dans sa poche. Mais non, non, sûrement pas. Non, Bernard, je suis... je suis un peu inquiète. Vous ne voudriez pas... Bien sûr. Je mobilise toute l'APJ pour retrouver votre mari. Enfin, je... je m'occupe de lui. Mais uniquement pour vous rassurer. Merci. Vous vous inquiétez à tort, chère Jostine. Avez-vous au moins téléphoné à son bureau ? Oh, non. Non, je n'ai pas osé. Oh, j'ai eu peur d'être ridicule. Une femme qui court après son mari, c'est un personnage de vaudeville. Non, mais avec vous, Bernard, je suis franche. J'ai peur. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Charles. Vous voulez-vous me rappeler après le déjeuner ? Oui. J'aurais fait un saut jusque chez lui ou j'aurais téléphoné à son bureau. Vous avez le numéro ? Oui, oui. Villette, 43, deux fois. Bon. C'est noté. Voilà. Et c'est bien la société GTM, hein ? Oui, c'est ça. Je compte sur vous, Bernard, et je vous appelle vers deux heures. À tout à l'heure, Jostine. À tout à l'heure. Et merci. Votre cousin a disparu, si j'ai bien compris. Oui. Ce vieux cornichon aurait pu lui écrire, même s'il a des activités extra-conjugales. Sa femme était partie pour trois semaines en province, chez ses parents. Alors, ça ne fait rien. Il aurait pu me rappeler, moi aussi. Oui. Et enfin, tout de même, cinq jours. Allô ? Allô ? La société GTM ? Oui. Pourrais-je parler à M. Bartal ? Je ne pense pas. Je vais voir. N'équitez pas. Allô ? Vous demandez M. Bartal ? Oui, madame. Je vous prie de m'excuser. Je suis son cousin. Et j'ai une communication très urgente à lui faire. Ah, bien. Je suis la secrétaire qui s'occupe de son courrier, monsieur, et de ses rendez-vous. Et précisément... Et quoi précisément ? Vous n'allez pas me dire que vous ne l'avez pas vu ? Ah, bien, justement, et nous ne savons pas où il est. Ce matin, M. Smith m'en parlait encore. Nous avons même posté un mot hier. Mais il y a combien de jours que vous ne l'avez pas vu ? Eh bien, il est passé ici le 15 au matin, et depuis... Il avait deux rendez-vous auxquels il n'est pas allé. Ses clients ont téléphoné. Bon, je vous remercie. Je vais passer chez lui. Je vous rappellerai après le déjeuner. Et qui devrais-je demander ? Mademoiselle Daniel. Merci. À tout à l'heure, mademoiselle. Eh bien, je commence à m'inquiéter, moi aussi. Vous cherchez, monsieur ? Monsieur Barthal, s'il vous plaît. Deuxième droite. Je sais, mais il n'y a personne. Je n'y peux rien. Je m'en doute. Mais depuis quand l'avez-vous vu ? Depuis quand, me dites donc ? Police. Voyez. Ah bon ? Je suis aussi le cousin de M. Barthal. Oui, il me semblait bien aussi que je vous avais déjà croisé. Alors, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? T'as riant ? C'est que je ne suis pas épieuse, moi. Je ne surveille pas mes locataires. Je l'ai vu pour le terme, le matin du 15. Oui, c'est bien ça. Il partait à son bureau. Oh, attendez, attendez. Je l'ai revu le soir même, mais tard, vers 11h, oui. Alors là, il est rentré avec un autre monsieur. C'était moi que nous avions aidé ensemble. Et depuis ? Ah, ben non, ben non. Non, je ne crois pas. Enfin, son courrier ? Normalement, je le donne à sa femme. Depuis qu'elle est partie, je le vis sous la porte. Ah, vous n'avez pas de clé, alors ? Non. Bon. Dites-moi, madame, tâchez de le voir et dites-lui de m'appeler d'urgence. Bernard, son cousin Bernard, le commissaire. Je vais lui mettre un mot sous la porte. Ce sera plus sûr. Merci. Mais ne montez pas spécialement. De toute façon, il ne rentre jamais dans la journée. Vous inquiétez pas pour moi, on ne peut pas tout faire. Allez, au revoir, messieurs. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous remontons, mais je n'ai pas besoin de la concierge. Enfin, nous allons essayer d'ouvrir. Si on ne peut pas, j'appelle un serrurier. Oh, mon Dieu ! Par là, plus le sang ! Oh, pauvre vieux. Pauvre Charles. Je vous présente mes condoléances, monsieur le commissaire. Merci. C'était mon cousin Germain. Sa mère et mon père étaient frères et soeurs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il ne touchait rien sur toi. Bien sûr. Il a dû avoir une embolie. Voyez comme il est calme. Pauvre vieux Charles. Oh ! Le tube de cachet, là. Il avait le cœur un peu surmené. Prenez un médicament. Il me l'a dit au cours de notre dîner. Ce qui expliquerait la mort naturelle. Pauvre vieux. Pauvre Charles. Et que fait-on ? Un médecin, d'abord. Puis le commissaire du quartier. J'appelle un tout-bip de chez nous ? Oui. Pour les soins donnés, maintenant. Il est bien indifférent que ce soit l'un ou l'autre. Autopsy ? Ce serait plus régulier. Étant donné les circonstances. Enfin, le médecin décidera. Pour la famille, une autopsie, c'est toujours de la peine en plus. Pauvre Franchot. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Madame. Bonjour monsieur. Où est-il ? Je veux le voir. Madame, ce n'est plus possible. Oh mon Dieu. Je puis vous assurer que votre mari n'a pas souffert. Allons, je suis, voyons. Gardez donc le souvenir de l'homme que vous avez aimé. Et que ce soit lui et bien vivant qui demeure sous vos yeux, voyons. Alors, nous vous laissons ça d'un instant. Venez docteur. Venez, pulsant. Alors docteur, un truc au cœur, bien entendu. Que faisait-il comme métier ? Le représentant, machine-outil. Il circulait beaucoup, probablement. Il vivait sur les nerfs. Oui, bien sûr. Oui, oui. On vit comme des hystériques, on tire sur la ficelle et puis ça casse. D'ailleurs, il se droguait pour son cœur. Oui, il prenait chaque mois une série de cachets antispasmodiques, je crois. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. Sa femme pourra le confirmer. Oui, aucune importance. Tout ça prouve que mon jugement est bon. Enfin, probablement, puisqu'il avait déjà des troubles cardiaques. Bon, alors, autoxy ? Si vous êtes sûr... Absolument. À quand remonte la main ? Approximativement au 16, au 15 peut-être. Je crois qu'il vaut mieux ne pas insister et le laisser dormir en paix. Votre collègue du quartier a fait le constat, tout est normal. Oui, vous avez raison. Évitons cette douleur encore à la famille. Regardez-la, la malheureuse. Mariée depuis quand ? Cinq, six ans. Allez la réconforter, patron. Je m'occupe des dernières formalités. Les parents de Mme Barthal arrivent par le prochain train. C'est le commissaire de Toulouse qui les a avertis. Bien, je rédige mon papier. À propos, Barthal, à elle, simplement. Simplement. Allô ? La GTM ? Oui ? Pouvez-vous me passer M. Schmitt pour M. Barthal, le cousin de M. Barthal, votre ancien représentant ? Ne t'inquiétez pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je pense que vous êtes le commissaire Bureau dont j'ai fait la connaissance lors des obsèques de votre malheureux parent. Oui, exactement. Et qui a-t-il pour votre service ? Ma cousine pense qu'il doit y avoir des comptes à arrêter au sujet des commissions en revenant à mon cousin. Je crois qu'il touchait tous les mois une somme déterminée et que vous arrêtiez son compte tous les six mois. Oui, 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 c'est bien ça. Le dernier arrêté de compte remonte à quatre mois avant sa mort. Je pense que vous n'attendrez pas les six mois habituels que vous pouvez solder avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, je m'en occupe aujourd'hui même. Bien. Alors, vous l'envoyez à Mme Barthal, à la même adresse, toujours. Et ce sera posté au courrier ce soir, demain ou plus tard. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Encore un peu de café, Bernard. Pourquoi pas. Merci. Non, non, un seulement. Un seul sucre. Merci. Alors, vous croyez que c'est vrai, ce décompte ? Ma chère cousine, tout me paraît très en règle. Vous avez les numéros, les dates et les montants des chèques remis à charge. Oui, mais les commissions, les commissions, ils ont pu en faire sauter. Voyons. La GTM est une société importante. La comptabilité est tenue par des employés. Enfin, vous voyez le genre. Alors, si le patron, enfin le directeur, puisqu'il n'y a même pas de patron, était venu te dire de faire sauter des commissions, et puis dites donc, ça fait quand même un joli total, ces chèques-là. Ainsi, c'est moi qui leur devrais de l'argent. Ça, c'est charmant. Remarquez que M. Schmitt dit dans sa lettre qu'il n'est pas question de vous demander... Heureusement, heureusement, il ne manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce que Charles a fait de tout cet argent, ça ? Il avait de gros frais, vous savez, sa voiture. Je croirais plutôt qu'il avait des frais à côté. Ah non, bon, de la jalousie rétrospective, maintenant. Oh, vous savez, les sorties, les bons restaurants, les spectacles. Une échappée de deux jours dans un moulin de la région parisienne, par exemple. En plus, ce que vous voulez insinuer. Je n'insinue rien, j'affirme. Tenez, j'ai trouvé cette note dans son portefeuille. Tandis que j'essayais de rétablir ma santé chez mes parents, Charles s'offrait des week-ends en galant de compagnie. Ah non, vous rêvez. Non, je ne rêve pas du tout, mon cher ami. L'an dernier, aux vacances, il avait reçu une carte postale signée Daniel. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette carte ? Oh, rien, bien sûr. Enfin, rien de passionné. Qui était-ce ? La secrétaire du patron, du président de la GTM, m'a-t-il dit. Bon, pendant les vacances, tous les employés de mon service s'arrosent mutuellement de cartes, chez moi comme partout. Oui. Cette sortie dans ce moulin, je ne sais pas, moi, un voyage d'affaires. Alors, il coucherait, oui, il coucherait avec son client. Une chambre et quatre repas et deux déjeuners. Ça m'étonnerait de lui, oui. Il a pu demander que ce soit porté sur sa note à lui les repas, et le client aura payé sa chambre à part, tout simplement. Oh, oui. Ne prenez pas tant de peine. Ça a été dur de penser que la dernière femme qu'il a aimée, c'était une autre. C'est vous qui l'aimait, voyons. Vous seuls, vous le savez bien. Tenez, reprenez votre papier. Je suis idiote de vous avoir parlé de tout ça. Mais c'est l'explication de ses dépenses. Oh, je vais vous demander de m'excuser, Bernard, mais je dois sortir. Je cherche du travail, vous le savez, et je dois rencontrer une amie qui m'a promis de... Si je peux vous aider, Jocelyne. Oh, vous êtes bien gentil, Bernard, nous en reparlerons. Oh, mon Dieu, je m'aperçois que je suis en retard et je ne suis pas encore complètement prête. Qui ça peut être ? En ouvrant, vous seriez fixée. Oui, bien sûr. On s'impatiente. Je fais voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étage au-dessus, je crois. Une erreur, si j'ai bien compris. Ah oui, il y a des gens invraisemblables. Oh, dites-moi, Bernard, je ne vous ai pas offert un petit alcool. Mais si, mais si, je l'ai refusé. Non, je n'ai peut-être pas assez insisté, comme j'aurais dû. Vous prenez toujours un petit verre, d'habitude. Le dimanche, quand la béatitude m'est permise. Mais jamais les jours ouvrables. Et puis, vous êtes en retard. Oh, non, ça, je ne suis pas une minute près. Non, alors, vrai, c'est non ? C'est non. Mais, dites-donc, j'ai ma voiture. Je peux vous déposer quelque part ? Oh, non, merci, c'est à 100 mètres d'ici. Bon, eh bien, je vous verrai dans deux ou trois jours, si vous le voulez bien. Je vais vous poser une question, pulsant. Je vous écoute, patron. Voilà. Vous allez chez quelqu'un. Quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, probablement, puisque vous vous trompez l'étage. Bon. Comment sonnez-vous ? Si c'est une sonnette électrique, je fais dring. Une seule fois ? Oh, Dieu, oui. Et si au bout de dix secondes, pas plus, on ne vous a pas ouvert ? Dix secondes, c'est peu, mais si je suis pressé, je ferai dring, dring. Pas plus ? Oh, dring, 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 peut-être ? Oui, enfin, vous n'iriez pas jusqu'à faire un carillon tel que ça. Dring, dring, dring. Ah non, 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 pas non plus. Mais à quel jeu jouons-nous ? Non, ce n'est pas un jeu. La mondaine a besoin de renfort. Je vous faisais passer un test de bonne éducation. Vous êtes reçu, mon cher. Je vous remercie, monsieur le directeur. Ainsi, mon cousin n'avait aucune raison de garder des notes de frais hôtel-restaurant pour ses déclarations fiscales. Certains représentants défalent que leurs frais réels dans leurs déclarations d'impôts. Mais généralement, ils se contentent de déduire le pourcentage professionnel consenti par l'administration des finances. C'est tellement plus simple. Oui, bien sûr. Eh bien, maintenant, je vais vous mettre entre les mains de la secrétaire, qui pourra peut-être répondre à votre autre question par ici. Je vous en prie, monsieur. Eh, mademoiselle Daniel. Oui, monsieur. Voici monsieur Béraud. Vous savez, c'est le cousin de ce pauvre monsieur Bertin. Il va vous poser une ou deux questions. Bien, bien, monsieur le directeur. Je vous laisse, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et merci pour toutes vos amabilités. Je vous envoie. Mademoiselle. Monsieur. Nous nous connaissons, je crois, par téléphone, tout au moins. Oui, je crois bien que c'est vous qui m'avez répondu. Oui, 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 c'était moi, monsieur. Je m'en souviens parfaitement. Qu'y a-t-il pour votre service ? Mais d'après ce que m'a dit monsieur Schmitt, c'est vous qui vous occupiez du courrier et des coups de téléphone. Oui. Des deux représentants que vous avez au siège de la GTM. Oui, oui. Oui, comme par définition, ils ne sont pas souvent au bureau. Il faut bien qu'on note leur message, leur rendez-vous et qu'on assure leur liaison avec la clientèle. Et vous pourriez me dire ce que faisait mon cousin les 7 et 8 du mois dernier ? Les 7 et 8. Attendez, je crois que le mieux, voilà, c'est que je consulte mon agenda. Euh, oui, oui, je puis vous renseigner. J'avais pris pour lui deux rendez-vous. L'un pour le 7 après-midi au Forge de Bobigny et l'autre pour le 8 au matin aux ateliers de décolletage de Creil. Vous voyez ? Voilà, il s'agissait pour monsieur Bartal de montrer deux de nos machines en plein fonctionnement à un client de Marseille. Et ils y sont allés ? Oh, oui, certainement. Le Marseillais était là et le contrat a été signé par conséquent. Euh, mais attendez, je peux, si vous le voulez, le vérifier en téléphonant aux deux usines. Non, 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 c'est une utile. Connaissez-vous le Moulin de la Grandière ? Oui, c'est une hostellerie du côté de maintenant. Non ? Pourquoi ? Mon cousin le connaissait, je crois. Oui, et alors ? Ouf, il aurait pu vous le faire connaître. Oui, il arrive souvent que des camarades de travail fassent une petite sortie, un repas ensemble, entre copains, bien entendu. Entre copains à 100 kilomètres ? Tant que ça, vous croyez ? Je n'en sais rien, mais il me semble que maintenant... Votre mémoire est peut-être meilleure que la mienne. Mais il n'est pas question de mémoire, monsieur. Je ne suis jamais allée à ce moulin de la... de la Randière. Grandière. De la Randière, si vous préférez. Il m'est arrivé de déjeuner avec monsieur Barthal, en copain, comme vous dites, mais c'était au petit restaurant du coin. Ah, c'est bien ce que je pense. Mais, dites-moi, est-ce qu'il n'aurait pas pu aller déjeuner avec son Marseillais à la Randière ? Je ne sais pas, je ne crois pas, non. Oui, évidemment, il déjeunait souvent avec des clients. Oui, c'est sans doute ce qu'il a surmené. Et puis, ça faisait enrager sa femme. Vous la connaissez ? Oui, nous nous sommes vus une fois. Elle était venue chercher son mari. Ah, elle vous a vus. Alors, je comprends pourquoi elle... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comme vous avez pu le constater, Mme Barthal est une femme remarquablement belle, mais dans un genre différent, vous ne lui cédez en rien. Non, non, je ne croyais pas à une platitude galante de ma part. C'est Mme Barthal qui, ayant trouvé une note du Moulin de la Grandière dans les papiers de son mari, a supposé que... Parce qu'elle avait trouvé, elle aussi, que vous pouviez tourner la tête d'un... d'un mari. Mais, qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur, exactement ? Vous êtes là à financer... Mais je ne finasse pas du tout. Non, vous me plaisez beaucoup. Je vais tout vous dire d'un seul coup. Voilà. Il se trouve que mon cousin avait demandé pas mal d'avance à la caisse dans les mois qui ont précédé sa mort. Et sa femme suppose qu'il avait une maîtresse, qu'il lui coûtait cher. Ah. Et cette bonne âme a pensé tout de suite à la secrétaire de son mari. Eh bien, sachez que je vis chez ma mère et que je gagne honorablement ma vie. Et que si je suis sortie quelquefois avec M. Barthal, car j'ai été sa maîtresse, je le dis tout net. Je ne lui ai jamais rien coûté. Il m'a offert un sac et trois ou quatre livres. Mais c'est tout. Tandis qu'elle, sa femme, elle avait besoin d'argent, souvent. Je ne sais pas ce qu'elle en faisait. Ça ne me regarde pas. Mais deux ou trois fois, M. Barthal a soupiré devant moi. Ah, zut ! Il faut encore que j'aille quémander de l'argent. Ma femme m'en réclame. Je vous remercie de votre franchise, mademoiselle. Vous voulez mieux ? Oh. J'étais libre. Vous comprenez ? Oui, très bien. Très bien. Mon cousin était un homme très sympathique. Je vous remercie. Et peut-être vous importunerais-je encore. Si de votre côté, vous aviez besoin de moi, voici ma carte. Avec mon numéro de téléphone. Vous avez bien déjeuné, monsieur ? Mais oui, votre moulin mérite qu'on retienne son adresse. C'est un de mes clients qui vous l'a donné ? Oui, monsieur Viardot. Ah, je vois que ça ne vous dit rien. C'est quelle heure il vient incognito, sans doute. Et si on veut une chambre en semaine, il faut la retenir, bien sûr. Oui, oui, c'est plus sûr. Mais en semaine, vous avez de grandes chances d'en avoir une. Vous faites remplir une fiche ? Oui, naturellement. C'est parfois gênant, surtout pour la femme, quand ce ne serait que pour la date de naissance. Ou enfin, nous faisons remplir la fiche, mais nous ne demandons pas la carte d'identité. S'il y a ensuite des recherches, un contrôle, et qu'on s'aperçoive que vous êtes contenté d'un faux nom ? Ah ben, jamais de pépin jusqu'à présent. Et puis, comment vient-on à la grandière ? En voiture, fatalement. Alors, le numéro est porté sur la fiche, et ça, nous le vérifions. Ce qui fait que si je vous demandais qui a occupé la chambre 2 dans la nuit du 7 du mois écoulé, vous pourriez me le dire ? Certainement. Si vous aviez qualité pour me poser cette question. J'ai. Voyez. Parfait. Il ne s'agit que d'un contrôle d'alibi. Ne craignez rien de moi, surtout. Voilà. Le 2 nous avait été retenu par téléphone, vous voyez, là, au nom de M. Jacques Stern. Étranger ? Nationalité française, il affiche. Et la voiture immatriculée à Paris semble le confirmer. 64 73 MN 75. Vous ne vous rappelez pas quelque chose ? Le signalement du couple ? Couple illégitime, sûrement. Probablement. Attendez. Marie ! Elle s'appelle Marie, comme tout le monde, mais Marie, ça fait mieux. Voilà, monsieur. Voilà, Marie. Vous vous souvenez-vous des clients du 2 qui sont venus le 7 avril et qui ont déjeuné, qui ont pris une bouteille de champagne dans leur chambre dans l'après-midi ? Dans les chambres, ce n'est pas le même prix qu'au restaurant. Marie. Oui ? Ils ont dîné, le lendemain, ils ont déjeuné. Ils avaient la table neuf. Ah, oui, oui, je vois, un type de théâtre. Je vous ai même demandé si vous le connaissiez. Ils parlaient toujours de théâtre, de mise en scène, d'acteurs. Ah, oui, 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 j'y suis, oui, un très beau couple, ma foi. Ah, oui. Oui, mais personne ne le connaissait, elle non plus, d'ailleurs. Une artiste, sans doute. Et voyons, Maryse, vous avez bien écouté un peu leurs propos. Les choses de la scène et de l'écran s'amusent toujours. Ben, une artiste peut-être, mais je ne la connais pas. Une rousse, mince, assez grande, avec des yeux verts en amande. Elle devait s'appeler Jacqueline parce qu'il lui disait Lynn. Jacqueline ou Jocelyne, par exemple. Ah, ben, je ne sais pas, peut-être. Merci, Maryse. Vous êtes très gentille, merci. Bien, au revoir, monsieur. Voyez-vous, patron, la Libé est excellente. Tout est parfait. Puis-je vous offrir un cognac, j'ai là une excellente bouteille. Non, 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 je vous remercie, mais j'en reviendrai en client. Ça y est, patron, j'ai tous les tuyaux. Je vous écoute, pulsant. Jacques Stern, de son vrai nom, Jacques Sarrel. Même si ce n'était pas aussi bien. Acteur de complément, parle l'anglais. Ah, voilà qui explique peut-être le pseudonyme. Cheval, escrine, très bon nageur et plongeur. Un homme complet, notre petit gâteau. Vous savez, ce sont des indications fournies par lui. Homme du monde, danse moderne et claquette. De mieux en mieux. A tourner dans quelques films des silhouettes. Enfin, pas grand intérêt, je ne continue pas. Non, 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 sur le plan professionnel, ça suffit. En dehors. Coureur, mais un peu par intérêt. Et le chéri d'une riche brésilienne un peu mûre. C'est elle qui lui a offert le cabriolet sport 64-73 MN75 qui nous a permis de retrouver notre artiste. Pas de trace de lui chez nous ? Rien, absolument rien. Un de ces gars qui serait parfait s'ils avaient de grosses rentes, mais voilà, il faut bien vivre. C'est tout de même pas Jocelyne Bartha qui l'entretenait. Ah, celle-là, c'était autre chose. Jusqu'à la mort de votre cousin, Jacques Stern et Jocelyne s'aimaient avec discrétion, mais depuis, il paraît que Jocelyne se fait plus envahissante et l'autre a peur de perdre la brésilienne. Bonsoir Bernard, ça va ? Ça va. Vite-donc, j'accroche mon imperméable ici. Il est mouillé. Oui, 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 là-bas, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Hum, vous n'avez pas l'air heureux. Des ennuis ? Oui. Et par votre faute ? Par ma faute, par exemple. Mon affection pour vous, le souvenir de Charles, font, ma chère amie, que j'ai le droit de vous faire un reproche. Tiens, tiens. Je viens d'apprendre... Qu'avez-vous appris, s'il vous plaît ? Que vous avez un amant. J'ai un amant ! Et qui a pu vous dire une chose pareille ? Vous savez, nous autres dans la police, nous savons forcément des tas de choses. Et quand cela serait ? Ne suis-je pas libre, hélas ? Oh, mais vous êtes libre, oui. Seulement, vous auriez mieux fait de me le dire tout bonnement. Je comprends qu'une jeune femme de votre âge, veuve, soit pas très portée vers la solitude. J'aurais eu un petit pincement au cœur en pensant à mon pauvre Charles, mais je ne vous en aurais pas tenu rigueur. Et notre amitié, non du point, était à la terre. Ah, parce que vous m'en voulez, si je comprends bien. Pouvez-vous m'imaginer, vous disant, mon cher Bernard, j'ai un amant ? Vous m'auriez sans doute répondu que cela ne vous regardait pas. Bon, bien sûr, si vous me l'aviez annoncé ainsi, sans raison, ça j'aurais été étonné, je l'avoue. C'est tout ce que vous avez à me reprocher. Ah oui, c'est pas grand-chose, Bernard. Mettons que je ne vous ai rien dit, par pudeur, simplement. Vous n'avez jamais réfléchi au danger de mentir, fût-ce par omission ? Danger ? Ça, je ne vois vraiment pas. Supposé que, surpris par cette révélation de cet homme dans votre vie, je me mette à penser qu'il y était avant la mort de Charles. Je vous dirais que vous m'insultez. Et lancé dans cette voie, je pourrais même imaginer que ce n'est pas votre mari qui s'est rendu au Moulin de la Grandière, mais vous, par exemple. Et pas seul. Quelle stupidité, enfin, pourquoi une telle supposition, gratuite ? Gratuite ? Mais pas pour vous, puisque c'est vous qui avez réglé la note. Je devrais vous jeter à la porte, Bernard. Non seulement vous m'accusez d'avoir un amant, mais encore de le payer. Enfin, Bernard, est-ce mon genre ? Voyez comme vous êtes stupidement mauvais. Le 7, j'étais dans le train de Toulouse. C'est Charles qui avait pris mon billet. Il m'a conduit au train et m'a regardé partir. Voilà. Mais on peut descendre en cours de route, à Orléans, par exemple, grimper dans un certain cabriolet sport rouge et se retrouver à la Grandière pour l'heure du déjeuner. Quelques 80 kilomètres, c'est un bon apéritif. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça ? Enfin, c'est proprement inimaginable. C'est peut-être pourquoi je ne l'ai pas imaginé, mais constaté. Allez-vous-en. Allez-vous-en, Bernard. Je ne peux pas supporter d'être ainsi soupçonnée, insultée chez moi. Je ne suis jamais allée à ce fameux moulin. Tenez, allons-y ensemble et on verra bien si on me reconnaît. Et si ce n'était pas vous, avec qui donc était votre amant ? Mais ça ne me regardait pas à ce moment-là. Une femme rousse, aux yeux verts, répondant au déminutif de l'hymne. Ça serait curieux comme coïncidence. Oh, assez, sortez-je. Pas encore. Si, sortez tout de suite. J'en ai assez de vous voir patauger dans ma vie privée. Vous n'avez rien à y faire. Votre vie privée ne m'intéresse pas. C'est la mort de mon cousin qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je me demande de quoi est mort mon cousin, si brutalement. Et que voulez-vous insinuer ? Je pense que la mort du théâtre, l'envie de triompher aux côtés d'un homme qu'on aime, alors qu'un mari s'y oppose... Et je l'aurais tué pour ça ? Pour monter sur les planches ? Oh non ! Oh, commissaire Béraud, quittez la police et écrivez des romans noirs. Ça vous rapportera davantage. Oh, vous avez une imagination délirante. Et d'ailleurs, de quoi m'accusez-vous ? Je vous accuse d'avoir empoisonné votre mari. Oh, c'est... Il commençait à trouver que vous dépensiez beaucoup d'argent. Oh, sans savoir que c'était pour cet individu. Moi, je vous en prie. Je le répète. Votre mari mort, vous avez touché une bonne assurance vie. Et vous pouvez disposer du pavillon de Ronnie-sous-Bois, le vendre au besoin. Et Jacques Sler n'a pu entamer des pourparlers pour la location d'un théâtre parisien. Ah, vous finirez par devenir drôle. C'est dans les policiers loufoques que vous devrez vous spécialiser. J'étais à 700 kilomètres de Paris quand mon mari est mort. Alors comment l'aurais-je tué ? Par téléphone ? Plus simplement, en vidant un cachet de son antispasmodique, en le remplissant d'une saleté de cyanure quelconque, et en remettant le cachet dans son tube. Je parle d'un cyanure ou d'une variante, parce qu'on pensera fatalement à un accident cardiaque, ce qui est arrivé d'ailleurs. Si c'est un canular que vous montez, c'est bêtement sinistre, tout au moins pour moi. Alors, pesez vos paroles et dites-moi si vraiment vous songez à m'accuser. Ça sera fait dès demain. Je demanderai l'autopsie de mon pauvre Charles. Faites bien attention, Bernard. Vous le regretterez. Entrez. Je vous présente mes devoirs, monsieur le procureur. Je vous ai fait appeler, monsieur, pour vous poser deux ou trois questions. Je vous écoute. Je viens d'avoir la visite de madame veuve Barthal et de son avocat, maître Legaric, qui m'ont conté une étonnante histoire. Que vous a-t-elle dit ? Pour une fois, commissaire, ce n'est pas à vous qui interrogez. Avez-vous connu, chez votre cousin, un service à café en porcelaine de Chine ? Oui. Qu'est-il devenu ? Ma cousine, madame Barthal, l'a cassée, je crois. Enfin, pas tout. Étiez-vous là quand l'accident est arrivé ? Oui. Comment s'est-il produit ? En apportant le plateau, madame Barthal s'est pris le pied dans le tapis. Qu'a dit son mari sur le moment ? Mon cousin, je... Ah oui, il est allé sortir du téléphoner. Enfin, pourquoi ces questions inattendues ? Pour rien. Madame Barthal a demandé l'autopsie du cadavre de son mari, disant qu'elle porterait plainte contre vous, si... Mais c'est une oui, monsieur le procureur. Enfin, c'est de la démence. Mais c'est elle qui l'a empoisonné. Oui, mais c'est elle qui demande la lumière. Mais parce qu'au étant accusé par moi, ce voyant prise... Histoire bien invraisemblable. Vous ne le sentez pas ? Mais elle a un amant. Et alors ? Mais elle trompait son mari. Quand l'avez-vous apprié, comment ? Mais il y a une dizaine de jours, j'étais chez elle quand on a sonné. D'une façon familière. Trop familière. Je note le trop. Alors cela m'a intrigué, car elle a évincé le visiteur. J'ai enquêté et acquis la preuve qu'elle avait un amant. Je sais. Madame Essarelle. Et c'est parce qu'elle voulait faire du théâtre avec cet homme et que son mari s'y opposait. Il m'avait dit. Vous pensez vraiment faire croire une histoire pareille à un jury ? Alors, 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 alors. Dites-moi plutôt autre chose. C'est effarant. Effarant. Mais enfin, pourquoi l'aurais-je tué ? Il était presque un frère pour moi. Parce que vous désiriez sa femme. Depuis longtemps. Parce que vous la harceliez, même du vivant de son mari. Mais c'est fou ! Enfin, jamais ! Avant-hier. Vous avez voulu abuser d'elle. Elle prétend qu'elle peut produire des témoins. Vous vous taisez ? Ça vaut mieux. Une question, monsieur le procureur. Je vous en supplie. Répondez-moi. Pourquoi m'avoir parlé du service à café ? C'était la preuve de l'ancienneté de votre obsession. L'ancienneté ? Je ne comprends pas. Votre cousin étant descendu téléphoné après le déjeuner, Mme Barthal a apporté le plateau à café. Comme elle se penche... Mais elle ment, voyons. Vous voyez bien. Justement, je ne vois rien. Ce service lui avait été offert par une de ses amies. Cadeau de mariage. Et Mme Barthal a dit à l'ami qui le lui avait donné dans quelles circonstances il avait été brisé. Mensonge pur, monsieur le procureur ! Si vous aviez la conscience tranquille, dites-moi pourquoi vous aviez offert un superbe service de remplacement. Mais c'était tout naturel. J'ai été invité souvent chez eux. Alors vous êtes d'accord avec votre cousine et la personne en question ? Et elle a donné mon nom ? Vous avez été accusé avec une logique implacable, monsieur. Et comme vous êtes obsédé par ce désir qui vous tenaille depuis des mois, vous décidez de supprimer votre cousin. Vous dînez avec lui et vous l'empoisonnez. Je ne tiens pas. Vous savez que votre cousine vous alertera. Vous attendez. Vous retournez alors la situation. Et à son appel, vous jouez les découvreurs de cadavres. Vous abusez le médecin. Et le mettez dans un mauvais cas. Non, enfin, monsieur... Ne m'interrompez pas ! Je l'ai interrogé. Il a conclu de bonne foi l'accident cardiaque, mais il a proposé l'autopsie. Et c'est vous qui avez appuyé la thèse de la mort naturelle. C'était presque le crime parfait. Ne vous restez plus qu'à jouer les grands amis, les bons cousins, et faire réapparaître avec tact votre amour ou votre désir ancien pour prendre la place de votre victime, peu à peu. Mais vous avez un doute, soudain. Vous inquiétez. Vous réussissez à établir que Mme Barthal a un amant, qu'elle l'avait avant la mort de son mari, et que ce cœur que vous aviez voulu isolé est toujours pris. Cela explique pourquoi vous avez brusquement perdu la tête. Je vous jure. Je ne sais que dire. Alors ne dites rien. Excusez-moi. Allô, qu'est-ce que c'est ? Comment ? Oui. Enfin, c'est impossible. Oui. Ça change tout. Je veux dire que ma situation devient délicate. Très bien. Oui, je vous remercie. Commissaire Béraud, j'ai des excuses à vous faire. On vient de me signaler que le patron et la serveuse du Moulin de la Grandière ont reconnu formellement Mme Barthal comme étant la cliente qui occupait la chambre 2 dans la fameuse nuit du 7, en compagnie d'un certain Jacques Stern, de son vrai nom, Jacques Sarelle. Ainsi, nous en avons la preuve maintenant, Mme Barthal a menti. J'en ai déçu. Il nous reste à obtenir d'elle des aveux complets. Félicitations, commissaire. Vous l'avez échappé belle, dites-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501